Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire Orochi Bag, boule de viande, sauce daikon champignon. Ce sont des boules de viande avec une sauce légère. Le daikon râpé permet de bien digérer. On a besoin pour la sauce daikon râpé, 150 à 200 g de champignons, 1 demi cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de mirin, 3 cuillères à soupe de saké et un peu d'huile. Pour les boules, 35 g de chapelliopanko, 2 cuillères à soupe de lait, 120 g d'oignons, un peu de gingembre et un oeuf, poivre et sel, 350 g de viande. Vous pouvez choisir n'importe quelle viande. On commence par préparer la sauce champignon. Je vais couper l'ail en brunoise. Je laisse ici. Maintenant, champignons. On peut prendre plusieurs sortes, mais ce n'est pas obligé. J'ai pris shiitake, poule rôte, shimeji. Petit champignon comme ça. Voilà. Je coupe shiitake, lamelles. Maintenant, pleurote. La même chose, fin. Shimeji, je prends moitié. Et j'enlève ici. Et je le laisse comme ça. Comme ça. Je mélange la sauce. Saké, 3 cuillères à soupe. Mirin, alcool de riz sucré, 3 cuillères à soupe. Sousse soja, 3 cuillères à soupe. Et du sucre, 1 demi-cuillère à soupe. Et vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe. Et il faut bien mélanger. Maintenant, on va faire cuire. Je prends la casserole. Je vais chauffer. La casserole est chaude. Je mets de l'huile, équivalent d'une cuillère à soupe. Et je mets tout de suite l'ail. Et tout de suite, j'ajoute le champignon. Et je mélange. Si vous allez utiliser le champignon de Paris, il sort beaucoup d'eau. Donc il faut mélanger avec d'autres sortes de champignons. Une fois le champignon est enrobé par l'huile, j'ajoute la sauce. Si on fait bouillir une minute, ça suffit. Voilà, c'est fait, une minute. On laisse comme ça. Maintenant, on prépare la viande. Je vais réhydrater la chapelure avec du lait. Voilà, on laisse comme ça. Maintenant, je coupe les oignons. J'enlève l'huile. Je laisse le trounou. Et je coupe en brunoise. Et je vais coucher comme ça. Je la laisse ici. Je fais chauffer une casserole. La casserole est chaude. Je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Et je mets les oignons. Il faut cuire jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Ça cuit deux minutes. J'arrête. Et je mets dans un plat. Il faut que ça refroidisse. Dans la viande, je place un oeuf. Et chapelure, riz doraté avec du lait. Et gingembre, je râpe. Si vous n'avez pas de gingembre, ce n'est pas grave. Je mets tout. Un peu de sel. Et poivre. Et je mets de l'oignon. Premier temps, je mélange avec de grosses cuillères. C'est bien avec la main. C'est un peu mou. C'est bien comme ça. Voilà. J'aplatir. Et je partage en quatre. Et je fais les bols. Pendant qu'on cuit, pour ne pas casser, il faut chasser l'air. Pas trop aplatir. C'est bien comme ça. Voilà. Une deuxième. J'ai fait chauffer une poêle. Je vais ajouter un peu d'huile. Et je dépose les boulettes. Le feu n'est pas très fort. C'est juste qu'au premier temps, il faut que ce soit doré de l'autre côté. Je vais bouger un petit peu. Je vais regarder. Ah, c'est pas mal. Donc je vais retourner. Voilà. Tranquillement. Et je vais prendre du sac. Maintenant, j'augmente le gaz. Un petit peu. Bien fort. Et je prends du saké. 100 millilitres. Et puis, il faut du cuvercle. J'y vais. J'y vais. Assez vite. Maintenant, ça cuit à l'intérieur. Si vous n'avez pas de saké, à la place, vous pouvez mettre du vin blanc. Je vais regarder. Ça fait 2 minutes que ça cuit. Je pense que ça va aller comme ça. On laisse faire évaporer du saké. Maintenant, il n'y a plus de saké. Je vais mettre du champignon shiitake. Et on peut laisser mijoter pendant 5 minutes. Avec foudou. En attendant, je prépare le daikon. J'épluche. Et puis, je râpe. Voilà. Ça fait 5 minutes. Ça cuit. Je vais présenter. Et je mets du daikon. Râper. À peine je sors. Cipule. Voilà. Le daikon, ça permet de bien digérer. Voilà. Orochibagu est fini. Un petit plat chaud. Vous pouvez manger avec du riz. Bon appétit.